Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la cinquième bêta d'iOS 16.1, une bêta disponible pour les développeurs et une bêta qui pèse un petit peu moins de 600 mégas. Alors, au risque de me répéter, mais si je ne le fais pas à chaque fois, j'ai les mêmes commentaires. Si vous n'avez pas iOS 16.1 et que vous êtes toujours en 16.03, c'est normal puisque vous n'avez pas la bêta développeur. La version finale d'iOS 16.1, alors on s'en rapproche puisque là on a la bêta 5, on va avoir le numéro de version juste après. Mais devrait intervenir normalement à la fin du mois. Et justement, le numéro de version se termine par un B, donc on approche vraiment de la version finale. Donc, j'imagine que la semaine prochaine, autour du 20, on devrait avoir la version Redis candidate et autour du 25 octobre, donc la version finale pour tous les iPhones. Et d'ailleurs, je pense que toutes les mises à jour vont se faire en cascade puisqu'on me pose aussi régulièrement la question, quand est-ce que iPadOS 16 va débarquer, en tout cas pour tout le monde, je pense que ça sera en même temps. Donc, on aura la version d'iPadOS avec cette version d'iOS 16.1 et sans doute la sortie de macOS 13 Ventura. Là aussi, je vous ferai une vidéo évidemment lorsque la version finale de macOS Ventura sera disponible. Alors, j'en parle pas souvent, mais Apple fait régulièrement des mises à jour du firmware du modem. Alors, c'est le cas dans cette nouvelle version et tant mieux puisque pas mal d'utilisateurs avaient des problèmes de connectivité avec la dernière version avec iOS 16.1 Beta 4. Alors, est-ce que ces problèmes sont résolus avec cette Beta 5 ? Il semblerait que oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des problèmes de connexion ou quoi que ce soit et qui ont été réglés avec cette nouvelle Beta. Un petit point maintenant concernant les accessoires Matter. Donc, vous le savez, Matter 1.0 a été lancé. Donc, on s'attendait à ce que ça soit disponible avec iOS 16.1. Alors, on n'est toujours pas la version finale. On n'est qu'à la Beta 5. Éventuellement, ça viendra peut-être avec la version Release Candidate. Mais cette fois encore, comme pour la Beta 4, on n'a toujours pas les réglages Matter dans Général alors qu'on les avait eus pendant quelques jours avec la Beta 3. Avec cette Beta 5, on n'a pas de grosses nouvelles fonctionnalités. Ce n'est pas foufou, mais on s'en doute un petit peu. Généralement, quand on arrive à ce niveau de Beta, c'est que la version finale est proche. Donc, il n'y a quasiment plus rien qui va arriver. Dans l'application Raccourci, on a donc une petite nouveauté. Alors, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait autant d'icônes qu'on pouvait choisir. Je ne m'en étais pas rendu compte avec le temps. On a simplement maintenant un tri par catégorie des icônes. Lorsque vous allez créer un raccourci, vous pouvez lui rajouter des icônes avec des couleurs, etc. C'est maintenant trié par catégorie. La semaine dernière, lors de la Beta 4, je vous ai parlé du petit liseré qui entoure la Dynamica Island. Alors, qui se remarque évidemment lorsqu'on a un fond noir. Donc, ça, c'est le cas ici. J'ai l'impression que le liseré est un petit peu moins prononcé. Peut-être un petit peu plus fin que la version précédente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que ça a un petit peu changé. C'est vrai qu'il était assez prononcé, en tout cas sur la Beta 4. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais j'ai lu quand même quelques commentaires où vous n'étiez pas forcément content. Vous préfériez peut-être quelque chose qui se fonde un petit peu plus dans le fond d'écran. Donc, n'hésitez pas à me dire cette semaine dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, un petit mot, même si on s'en fiche un petit peu. Mais ça concerne l'App TV et on n'a toujours pas le retour de Live Activities. Dans tous les cas, ça ne sera pas disponible pour la France, en tout cas au début. Et puis, un petit mot concernant un bug. Alors, j'ai regardé les notes de version de la Beta 5 pour iOS 16.1. Je n'ai pas observé de correctif. Alors, je ne sais pas si Apple est au courant du bug ou non. Ça concerne les AirPods et certains iPhones. Alors, moi, ça a été le cas. J'ai eu le bug sur un iPhone 14 Pro. Mais il semblerait que le bug touche quasiment tous les iPhones. Ça concerne donc les AirPods Pro de première génération et de seconde génération. Et peut-être que vous l'avez eu. Lorsque vous connectez, en fait, donc vous retirez les écouteurs du boîtier. Donc, ça connecte, en fait, les écouteurs à l'iPhone. Eh bien, vous avez un respring. C'est-à-dire que votre téléphone va redémarrer. Ce bug, je ne l'ai eu qu'une fois. Alors, je ne sais pas si ça date d'iOS 16.1 Beta 4 ou d'une version antérieure. Dans tous les cas, comme les AirPods Pro de seconde génération sont sortis il n'y a pas longtemps. C'est un peu compliqué à savoir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce bug avant la Beta 4. Et si la Beta 5, et là encore, il faudra quand même quelques jours. J'imagine avant d'en être sûr, puisque comme je vous dis, je ne l'ai eu qu'une fois. Donc, ce n'est pas un truc qui est systématique. Donc, ça va être un peu compliqué à voir. Mais est-ce que la Beta 5 a corrigé ce souci ? Et puis, un petit mot, alors qu'il n'a aucun rapport avec iOS 16.1 Beta 5, qui concerne plutôt les mises à jour iOS 16 en général. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème lorsque vous avez fait une mise à jour d'iOS 16 qui vous demande une récupération de données ? Donc, c'est assez un petit peu anxiogène. C'est-à-dire que vous allez avoir pendant cette période-là une demande de récupération de données qui peut être longue en plus. Ça peut durer une demi-heure. Donc, on peut s'imaginer que le téléphone est planté. Généralement, quand on a ce message-là, c'est que la mise à jour se passe mal. Alors là, il semblerait en tout cas qu'on ait besoin de rien faire. Vous laissez faire. En tout cas, si vous avez ce problème-là, vous ne tentez rien du tout. Vous attendez un petit peu. Normalement, la mise à jour devrait se faire correctement. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette mise à jour. Donc, pas grand-chose. Pas de grosses nouveautés avec cette nouvelle Beta 5. Depuis que je la teste depuis hier, je n'ai pas rencontré de bug particulier. La plupart des applications se lancent correctement. WhatsApp, etc. Et puis, côté batterie, là aussi, ça semble correct. En tout cas, mais je n'ai pas assez de recul pour vous dire s'il y a un problème ou non. Côté timing, on attend ça pour la fin du mois. Et puis, on n'attend pas que ça puisque, vous le savez, au mois de septembre, ont été présentés les iPhones, la série 8, la série Ultra. Et vous l'avez peut-être constaté, pas de nouveau Mac et pas de nouvel iPad. Et donc, on pourrait avoir de nouveaux matériels, notamment un nouveau MacBook Pro. Alors, vous le savez, le MacBook Pro M2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'entre le processeur M1 et M2, il n'y a pas eu tant de gap que ça. Par rapport, en tout cas, à ce qu'on avait connu avec l'Intel et le M1. Et là, on attendrait, pourquoi pas, un MacBook Pro M2 Pro. Et un MacBook Pro, c'est dur à dire, M2 Max. Alors, là, la différence sera un petit peu plus flagrante, notamment au point de vue graphique. Et puis, toujours à propos du Mac, on aurait le renouvellement du Mac Mini. Alors, si vous vous rappelez, c'était le premier Mac à avoir la puce M1. C'était déjà il y a deux ans. Donc là, il y aura peut-être un renouvellement. C'est vrai qu'il serait peut-être temps. Donc, avec une puce M2. Et il y a une autre version qui tournerait. Ça serait le Mac Mini M2 Pro. Donc ça, c'est relativement intéressant. Vous savez, les iMac n'ont pas été renouvelés. Le Mac Studio, donc, lui, est encore récent, mais très puissant, mais aussi très cher. Là, on aurait quand même un Mac entrée de gamme, entre guillemets. Donc, évidemment, il faudra rajouter l'écran, le clavier et le souris. Ça en connaît chez Apple. Mais, en tout cas, on pourrait avoir un M2 en entrée de gamme. Donc, ça peut être pas mal. Et puis, alors, pour terminer cette vidéo, on attend toujours une nouvelle Apple TV. Ça, j'y crois un petit peu moins. Un nouveau Mac Pro, ça aussi, j'y crois un peu moins. Par contre, là où c'est quasi sûr, c'est un nouvel iPad. Ça serait le dixième de sa génération. Et alors, là aussi, c'est intéressant puisque c'est l'iPad d'entrée de gamme. On a un prix quand même « raisonnable » par rapport à tout ce qu'on connaît, iPad Air, iPad Pro, etc. Là, néanmoins, je pense que cette année, avec la baisse de l'euro, etc., je pense que le prix va nettement augmenter. Alors, on est à 389 euros. C'est vrai que c'est relativement accessible, en tout cas, pour la qualité du produit. C'est possible qu'on soit à 450 euros. C'est bien dommage. Mais, en tout cas, l'intérêt cette année, c'est évidemment l'arrivée, enfin, de l'USB-C. Et ça va donner, je pense, un nouvel élan. C'est vrai que tout le monde n'a pas besoin des fonctionnalités un petit peu pro ou même Air qui est un petit peu bâtard, en fait, dans la gamme. Un petit peu mieux, mais on ne comprend pas toujours très bien pourquoi. Pour la plupart des gens, je pense que cet iPad de dixième génération sera nettement suffisant. Et je pense que ça sera un grand succès. Donc, voilà pour cette vidéo. Je pense que les prochaines semaines seront passionnantes du côté Apple. Moi, j'ai hâte de voir tout ça. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501